Aboubacar, bonjour. Bonjour, Juan. Vous êtes au Sénégal, Aboubacar. Des questions sur la Gambie ? Vous avez suivi sur RFI les débats pour le moins houleux en Gambie concernant une modification de la loi sur les mutilations génitales féminines et vous avez donc des questions à nous poser. Oui, merci beaucoup. Le Parlement gambien a finalement rejeté la proposition de loi levant l'interdiction des décisions. Ma question est de savoir si ce réglement est-il dû à la mobilisation d'une partie de la population gambienne ? Bonne question que vous posez. En tout cas, c'est vrai que c'est une victoire pour les droits des filles et des femmes. Bonjour, Guilhem Fabry. Bonjour, Juan. Journaliste au service Afrique de RFI. Cette victoire est due en grande partie à la mobilisation des Gambiens et des Gambiennes ? Oui, en tout cas, on peut rappeler à Boubacar que la mobilisation contre le retour de l'excision en Gambie elle a été inédite. Des femmes, mais aussi des hommes ont protesté devant le Parlement à Banjoul et dans d'autres villes du pays. La mobilisation s'est déplacée également sur Internet, sur les réseaux sociaux, les forums. Elle a même dépassé les frontières gambiennes puisqu'un rassemblement de soutien a été organisé à Dakar en mai dernier. Alors pour Anna Ndiaye, la présidente de l'association des femmes juristes de Gambie, très mobilisée ces derniers mois, oui, les femmes ont mené et remporté un combat pour conserver la loi de 2015 qui condamne les auteurs de mutilations génitales féminines jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Elle attend maintenant que les députés agissent pour que l'interdiction soit bien respectée. Alors il y a eu certes cette mobilisation de la société civile gambienne, mais il y a eu également, et on en a parlé sur RFI, cette pression internationale. J'imagine que là aussi, ça a joué. Oui, les Nations Unies avaient demandé aux députés gambiens de retirer cette proposition de loi. Plusieurs agences onusiennes mènent d'ailleurs des programmes de sensibilisation contre l'excision en Gambie. Le Parlement européen a aussi adopté une résolution pour faire pression sur les autorités de Banjoul. Et selon Modou Diouf, un journaliste et analyste politique gambien, le président, Adama Barraud, ne pouvait se mettre à dos l'Union européenne et les institutions internationales. Pourquoi ? Parce qu'elles financent en grande partie les projets de développement de son pays en matière d'électrification. Par exemple, un retour de l'excision aurait donc pu entraîner un blocage des subventions ou encore des sanctions contre les dirigeants. Et c'est pour cette raison, selon Modou Diouf, que le gouvernement s'est positionné contre la dépénalisation dans un communiqué. C'était fin mars. La Gambie ne sera donc pas le premier pays à revenir sur l'interdiction de l'excision. Vous avez une dernière question, Abou Bakar ? Oui, oui, exactement. Est-ce que cette tentative de dépénalisation de l'excision pourrait pousser les pays voisins à revenir aussi sur cette interdiction ? Je ne sais pas si. La ligne téléphone n'est pas très bonne, mais on a compris votre question. Est-ce qu'il y a une crainte ? On précise quand même que la loi interdit les mutilations génitales féminines dans la majorité des pays africains. Effectivement, c'est le cas par exemple en Guinée ou au Sénégal depuis plus de 20 ans. Les dirigeants de ces deux pays, par exemple, Ponti Teke, n'ont pas laissé entendre qu'ils voulaient dépénaliser l'excision. Mais pour Amnesty International, les récents débats en Gambie sont un signal d'alarme pour les droits des femmes et des filles. Mamsira Konaté, une responsable du collectif des femmes africaines contre l'excision, résume ça avec d'autres mots. Elle dit « On a gagné une bataille, mais pas la guerre », en rappelant que l'excision est une pratique profondément ancrée. Beaucoup agitent le drapeau religieux pour convaincre que c'est bénéfique pour les femmes, explique-t-elle, même si l'excision n'est exigée dans aucun texte sacré. Pour Mamsira Konaté, l'interdiction des mutilations génitales féminines n'est donc jamais définitivement acquise. Et même dans les pays où elle est interdite, la pratique de l'excision n'a pas disparu. On voit bien que la tradition est bien souvent plus forte que la loi. Oui, et il suffit d'observer les chiffres de l'UNICEF pour s'en rendre compte. En 2024, un quart des adolescentes sénégalaises de 15 à 19 ans ont subi une excision. En Guinée voisine, c'est 9 adolescentes sur 10, des chiffres qui n'ont quasiment pas évolué en 30 ans malgré les interdictions. Sur cette période, l'UNICEF mesure en revanche une baisse des mutilations génitales féminines en Mauritanie et au Burkina Faso.